What's up David Nescher, bienvenue dans cette émission des entrepreneurs s'interroge. Actuellement, je suis toujours dans la lecture du livre La semaine des 4 heures et j'utilise des leçons que je trouve assez intéressantes et que je partage avec vous. Dans une vidéo précédente, j'avais parlé de deux règles très importantes que l'auteur nous avait demandé d'avoir en tête. C'était que moins n'est pas pareil et que ce n'est jamais le bon moment pour se lancer. Il y a deux autres règles que j'aimerais partager avec vous qui sont dans le même chapitre de ce livre. La première règle, c'est qu'il faut demander pardon et non la permission. Je vais lire le passage du auteur qui me plaît. C'est que si cela ne doit pas anéantir ceux qui vous entourent, lancez-vous et justifiez-vous après. Les gens, c'est-à-dire vos parents conjoints, rejettent des choses sur une base émotionnelle qu'ils peuvent apprendre à accepter une fois le fait accompli. Ce qu'il veut dire, c'est qu'on a plus de feedback négatif quand on veut demander la permission plutôt que quand on a déjà fait ce qu'on voulait faire et qu'on demande après pardon. Je ne dis pas de ne pas prévenir les gens pour certaines choses. Il y a par exemple des choses pour lesquelles il faut prévenir certaines personnes quand par exemple vous êtes dans une entreprise et qu'il y a une hiérarchie. Quand vous êtes dans une famille, il y a des situations où je pense qu'il est important de prévenir avant d'agir. Mais la situation dont parle l'auteur ici, c'est quand il s'agit de réaliser vos rêves. Il y a des choses que vous avez envie de faire, mais vous vous dites que si vous les faites, vos parents vont parler, ils vont se plaindre ou bien vos amis ne seront pas d'accord ou bien c'est votre épouse qui ne sera pas d'accord ou bien votre mari qui ne sera pas d'accord. Alors s'il vous plaît, comme le dit l'auteur là, sincèrement, enlevez ces personnes de votre tête et lancez-vous. Lancez-vous. Si après, les gens vous demandent, mais pourquoi tu as démissionné par exemple ou pourquoi tu as lancé telle entreprise ? Tu vas leur dire, ah pardon si je n'étais pas prévenu, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'avais vraiment envie de faire ça. Donc tout ce que je te demande maintenant, c'est de me soutenir dans ce que je fais. Et en général, comme il le dit, la plupart sont prontes à vous arrêter avant que vous ayez commencé, mais hésitant à se mettre en travers de votre chemin une fois que vous êtes lancé. Vous avez déjà lancé votre entreprise, c'est fait. Donc ils ne seront peut-être pas contents de vous au début, mais ils vont vite accepter la situation. Ou bien vous avez démissionné, c'est déjà fait quoi. Donc tout ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est s'accommoder à la situation. La deuxième règle que je vais partager avec vous, c'est que Tim Ferriss dit que vous devez tout miser sur vos points forts. N'essayez pas de corriger vos points forts. Il a dit que lui, par exemple, il est très doué pour créer des produits et les vendre. Mais il est parfaitement nul pour ce qui vient après. Il a aussi admis que son corps est fait pour se lever des enjeux lourds, mais il est nul en tout ce qui est natation, basket. Voilà, c'est pour ça qu'il est devenu après boxeur. Donc il conseille qu'il est important de capitaliser sur ses points forts plutôt que d'essayer de corriger ses points forts. Voilà, donc on a le choix. On décide de multiplier nos résultats en utilisant nos atouts ou on s'améliore de façon incrémentale en corrigeant des faiblesses qui, une fois corrigées, vont devenir peut-être médiocres, voilà, vont atteindre la médiocrité. Donc il faut se concentrer de façon optimale sur nos capacités. Réfléchissez un seul instant. Quels sont vos points forts? Est-ce que vous savez faire la cuisine? Est-ce que vous êtes très bon dans les calculs? Est-ce que vous êtes un grand commercial? Comme Tim, vous savez sauver des objets lourds. Est-ce que vous savez chanter? Chacun a des points forts, mais peut-être qu'on ne se rend pas compte. Mais chacun a des points forts. Regardez vos points forts et misez là-dessus. Vos points faibles, n'essayez pas de les corriger parce que quand vous allez essayer de les corriger, ils ne deviendront jamais aussi bons que vos points forts. D'accord? Et au final, je pense que c'est une pête de temps que vous allez faire. Donc, maximisez sur vos points forts. Ou vous êtes faible, asseyez-vous avec des personnes pour travailler. Dans mon cas, tout ce qui est finance, je suis hyper nul. On a acheté des livres pour les lire juste pour la culture générale, mais je suis hyper nul en finance. Je n'y connais rien. Donc du coup, on confie son entreprise à ce qu'on appelle des CGA ou bien des cabinets qui vont gérer la finance. C'est mieux que de s'amuser à gérer soi-même la finance de son entreprise. Et au final, on perd du temps et on n'atteint pas les objectifs. On se fixe. Ce sont les deux règles que je voulais partager avec vous. Demandez pardon et non la permission. Lancez-vous plutôt que de demander la permission avant de vous lancer. La deuxième règle, misez sur vos points forts et vos points faibles. C'est un excellent livre que je vous conseille énormément. Je vais encore partager peut-être 3 ou 4 leçons de ce livre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.